Musique 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 ...poursuivre ensemble l'exceptionnelle finale de ce 18e Europe et Tanks des Alpes-Maritimes, une finale que je vais commenter avec le président du Duc de Nice, bonsoir Thierry Gubati. Bonsoir Pierre. Alors une finale qui est déjà très très excitante, ne serait-ce que par son affiche, elle oppose tout simplement l'équipe les grands favoris de cette Europe et Tanks, on le disait dès le départ, Henri Lacroix, Dylan Drocher et Stéphane Robineau, à l'équipe qui fait le plus parler d'elle cet été Thierry. Oui, voilà, l'équipe traditionnelle, l'équipe de grande classe, opposée à l'équipe qui monte, d'ailleurs avec un match qui a déjà eu lieu, puisque c'est un petit peu la spécificité de l'Europe et Tanks, c'est de faire des quart de finale en poule, et la première rencontre a été une rencontre de très haut niveau, et les outsiders ont tiré la part belle, c'est un peu la revanche auquel on va assister ce soir, avec un enjeu qui n'était pas celui des quart de finale, bien évidemment, donc voilà, tout le monde est prêt pour assister à ce combat des chefs. Alors les outsiders, c'est Michael Bonetto, David Riviera et Jérémy Fernandez. Alors là, on a d'un côté 16 titres de champion du monde, 8 titres de champion d'Europe, 32 titres de champion de France, et de l'autre côté, une équipe qui est en devenir, et donc on serait évidemment tenté, comme tu le disais, de donner la faveur du pronostic à l'équipe La Croix, mais sauf que, hier soir, ce match a déjà eu lieu en quart de finale, et c'est Bonetto qui a gagné. Donc on va faire 50-50, parce que l'équipe Bonetto a vraiment impressionné lors de cette Europé-Tanks avec un jeu stratosphérique. Un très beau parcours tout le long des parties, avec une grande force de frappe, avec un appoint aussi régulier, et vraiment, pour l'instant, on n'a pas été inquiété. Alors ça sera peut-être aussi notre paire de manches en finale, puisqu'il y a un enjeu qu'il n'y avait pas, il y a une présence d'un public nombreux, il fait bon, je crois qu'on va assister à une très belle finale, comme on a assisté à des demi-finales, même si on est un petit peu expéditifs, mais avec un terrain qui se prête beaucoup au tir et au spectacle. Allez, premier carreau de rocher sur cette belle entame de David Riviera. Il faut être tout de suite dans le match sur ce terrain, Thierry, parce que dès qu'on manque une ou deux boules, on est en danger de prendre une grosse main. Exactement. Donc c'est un terrain qui a fait l'objet de remarques différentes, suivant les équipes, qui s'adaptent plus ou même. Mais c'est un jeu qui favorise l'envoi, donc on l'a vu, les grands envoyeurs sont présents, et les tireurs de fer aussi, donc avec un très beau spectacle. Allez, c'est rendu pour Bonnetto avec une boule, là, que vous ne voyez pas à l'écran, mais on va vous montrer, qui est un petit peu excentré à gauche. Et un superbe envoi d'Henri Lacroix, Henri Lacroix qui a fait tout le concours au poste de pointeur. Je crois qu'il a un terrain qui se prête beaucoup à son style d'envoi, et effectivement il a un rendement hors du commun. Et c'est les carreaux de Bonnetto. Voilà, il n'y a pas de room d'observation, ça commence très très fort. Ah, et voilà, c'est le danger de ce terrain, on essaie de tirer bien dans la boule, parce que 22 ans c'est manqué, et puis finalement, voilà ce qui se produit parfois, il y a des casquettes, il y a des bouleaux sautés, et c'est souvent ce qui crée l'avantage d'une mène. Avec des mènes qui peuvent être rapidement assez chères. Voilà, avec un Henri Lacroix toujours aussi régulier, qui est passé par-dessus le bouchon. Henri, qui est un grand spécialiste de l'envoi de boule, je l'avais vu même en championnat de France, un jeu provençal dans l'Aude, où à 20 mètres sur un pied, il avait presque gagné le championnat tout seul, en faisant un apport infernal. C'est vraiment des terrains qui se prêtent à... Alors, Henri est un joueur complet, mais je crois qu'il est très très dangereux aussi. Et là, il l'a laissé un tout petit peu libre, ça m'a le... Elle a passé par-dessus le bouchon. C'est vrai que le gravier est un peu gros des fois, et les frappes sont un peu compliquées. Voilà. C'est bien joué, il a peut-être essayé de tomber sur le bouchon, Robinon. Parce que là, déjà, la mène a l'avantage des bleus. Oh, c'est magnifique ! C'est ce qu'on vous disait en préambule, c'est l'équipe vraiment en forme, et elle le confirme ce soir, vraiment, l'équipe offensive. Ça tire tellement bien de tous côtés, là, c'est tellement offensif, on a l'impression d'assister à un match de boxe sur la territoire. Voilà, je vois qu'Henri et Dylan font semblant de sourire, je crois, mais bon, ils ont un petit peu de soucis à se faire, ça, en ce début de partie. Ah, c'est parfait. Un point diabolique. Un boule parfaitement maîtrisé par Robinon. Un joueur tout en discrétion, mais qui tient sa place dans cette grande équipe. Vous voyez, il y a des spectateurs exigeants qui demandent aux joueurs, vous vous rendez compte ? Est-ce qu'on demande ça dans un stade de foot ? Ils vont peut-être demander à l'arbitre aussi de sortir du terrain, peut-être, non ? Est-ce que ça va déconcentrer notre tireur ? Voilà, peut-être un petit incidal qui a un peu déconcentré Fernandez. C'est un petit tournant de la partie, voilà, un petit tournant. Et bien, c'est frappé pour Riviera. Voilà, avec une première mène. Des fois, ça suffit, dans ses débuts de partie, où tout le monde est un petit peu tendu quand même. Voilà, c'est un petit moment de décontracte. Alors, c'est vrai qu'un avertissement sans frais pour l'équipe La Croix. C'est vrai que de ce point de vue, on peut penser que l'équipe La Croix-Rocher est un peu plus expérimentée, un peu plus l'habitude des caméras, du public, des compétitions. Mais je crois que les jeunes loups sont là. Ah ben oui, ils sont en train de prendre l'habitude des caméras, parce qu'on le rappelle, une finale de la France triplette cette année, une demi-finale de la Marseillaise. C'est une équipe qui promet, promet, promet beaucoup, qui a encore but, c'est la dernière marche, mais on est en train d'assister à l'éclosion de très, très grands joueurs. Alors, l'éclosion, je me suis un peu avancé quand même, parce qu'il faut rappeler que déjà, il y a cinq ans, Michel-Miquel Bonnetto a disputé la finale de cette Européta. C'est vrai, c'est tout jeune. Après, c'est aussi un peu normal, c'est la transmission, il faut que les joueurs arrivent, pour essayer un peu de bousculer leurs aînés. Voilà, il a encore qu'à profiter d'une entame un petit peu moyenne de David Riviera. Avec des belles boules qui brillent, Pierre, on voit qu'elle sur le terrain. Est-ce qu'on peut tirer à côté ? Non, je crois qu'elle les attire. Encore un petit palais. Une boule blanche qui s'est devenue une boule noire. C'est toujours le cas depuis quelques semaines, même depuis un an ou deux, mais là, vraiment, cette Européta, que là, Michael Bonnetto et Jérémy Fernandes, ils nous ont fait régaler. Avec un public de connaisseurs qui est friand du beau jeu, et qui est aussi très fair-flié, puisqu'il a eu une équipe varoise. Il a mal frappé Henri Lacroix. Une équipe varoise qui a aussi été longtemps, même pour deux tiers d'entre elles, une équipe du Suisse, puisqu'Henri a joué très longtemps dans notre club, et Dylan a fait un passage aussi. En contre-attaque, on va lever des points, on va détruire, parce qu'on se méfie énormément du tir adverse. Voilà, un petit palais de Dylan, mais le point est toujours à Riviera. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On continue à supprimer, voilà. On ne prend pas de risque. On ne s'expose pas au carreau de l'adversaire. Et c'est très bien tiré, encore une fois. Voilà, debout le contre-4 pour Robinon. En tirant bien deux fois, il peut perdre un petit peu de l'adversaire. Oui, il peut limiter un petit peu les frais. C'est pas pris. Et puis on espère toujours au petit carreau, en tirant bien de l'adversaire. Oui, il y a même un petit carreau amélioré. Il est capable. Voilà, c'est parfait. Il est capable, il est capable. Très très bien tiré dans un silence de mortierie. Il faut être capable, puisqu'on a annoncé tout à l'heure Henri Lacroix comme sûrement le meilleur joueur au monde. Donc de faire le milieu dans cette équipe-là, il faut avoir non seulement de l'adresse, mais des nerfs solides. Et une certaine confiance en soi. Robinon quand même, comme vous, très très en forme depuis le début de la semaine. Oui, c'est vrai. Il confirme tout le bien qu'on pense de lui. C'est frappé quatre fois de la part de l'équipe du FIP-Freyjus. On limite les risques. Oui, c'est ça. On va perdre le minimum. Voilà, il a bien frappé la part de l'équipe du FIP-Freyjus. Il me semble qu'il était court à la main. Court à la main, oui. On va frapper un petit peu en faveur. Oui, mais quand ça va, tout va, vous voyez. Voilà, sans problème, c'est deux points de plus pour Panetto. Alors, en frappant quatre fois, c'était difficile d'en prendre plus de deux. Mais voilà, ça veut dire que si les autres jouaient 6-0, qui vont doubler leur capitale dans cette finale, une amie 4-0 face à Bilal-Rochet, arrangé la part, est-ce que l'arbitre a fait une petite observation au pointeur ? Un corps arbitral toujours présent, faisant preuve de beaucoup de discernement et de pédagogie. C'est important. Alors, on a fourni au joueur un carré. Bon, c'est nul en dehors des ficelles, mais on a la place, parce que je crois que le carré fait 15 mètres par 18. Oui, oui, il y a d'un coup. Et on a choisi un bouchon très long. Oui. C'est bien entamé pour Riviera. Allez, on va se lancer à l'attaque, du côté des champions du monde. Avec un jouetier. Alors, c'est cadré. Donc, l'euro-pétanque qui avait un concurrent ce week-end avec le Grand Prix de Pétanque de Puy-le-Rhin, dans le Tarn. Donc, un petit coucou à notre ami Chaffray, pour ce concours qui a près de 40 ans. Et c'est bien aussi de continuer les traditions. Donc, un petit coucou à nos amis Tarné, puisque Pierre et moi avons quelques origines tarnaises. C'est un classique, oui, de Tarné, de Puy-le-Rhin. Et avec le plaisir d'avoir vu aussi d'autres Tarnés qui, cette année, jouent en Ariège, en demi-finale. Donc, Stéphane Delforge et David Debard font un très, très, très beau parcours. Puisqu'ils ont échoué en demi-finale. Et que Gino Debard, qui a fait la compétition de tir de précision, était dans son duel avec Suchot sur presque les bases du record mondial de tir. Donc, une confirmation pour ce joueur talentueux. Alors, un petit avantage pour l'équipe de Fréjus avec cette reprise manquée par David Révira. Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu de la poussette. Frapper, alors. Non, je crois que je vois Henri qui grimace un peu, donc... Ouais, ouais. Alors, une illustration de la difficulté du terrain. Elle est bien tirée. Elle est pratiquement tirée pièce de boule à la boule de Dylan. Et bien, il n'a pas fait passer. C'est vrai. Avec un terrain qui amortit beaucoup, ouais. Applaudissements Oh là là, un carreau de bonnetto à 9 mètres. C'est vraiment énorme, le jeu qui fournit sur ce jeune homme. Aucune pression. Alors, c'est très bien tiré. Mais comme il n'a pas fait le carreau, c'est à l'équipe de jouer. C'est encore une mène qui risque de tourner. Et le carreau de bonnetto qui a redonné davantage à son équipe. D'accord. Donc, il y a un garçon qui tire à 3ème vitesse. C'est une forte concentration. Rémi, Henri qui est toujours là. Est-ce qu'on va avoir un nouveau carreau, Pierre? Ah, ça a tiré, ça a contré derrière. Le bouchon a dû se déplacer. Le bouchon n'a pas bougé. Non? Et d'accord, il s'est enterré. Et donc, avec un petit contre qui va peut-être faire des affaires de l'équipe varoise. Qui était encore... Il y a un contre, apparemment, qui est dans la pâtie, bonnetto, là. L'avantage revient à Robineau. Oui, il est rouge, la petite tête rouge. On a passé la peine le bouchon. Oui, oui. Il a toujours la même place, mais il a été un petit peu enterré par le tir de bonnetto. Et ce contre, on fait tourner la mène. Je pense qu'il a gagné. Ben, c'est gagné, c'est gagné. Alors, est-ce qu'on va tirer, Pierre? Ou est-ce qu'on va assurer la marque? On est 0,4, on va essayer de marquer. Est-ce qu'on essaie d'en faire deux? Non, 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 on prend la solution de sagesse, semble-t-il. Alors, du coup, c'est quoi? C'est pas sûr que moi, je vous ai gagné. On peut se poser la question. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il y a une boule qui a un peu frappé dur. Et le résultat des courses est incertain. Nous faisons le résultat tout de suite. On est un petit peu loin et on va attendre de... Ah, le rond est passé au Varroa, donc. Ah ben non, il avait gagné Bonneto et Robino l'a regagné, donc c'est le seul point. Alors, en tout cas, un scénario qui s'est répété à chaque main depuis le début, qu'on a beaucoup vu, c'est toujours le carreau ou le carreau de Bonneto qui pèse sur la main. Je vois qu'Henri, qui est un joueur d'expérience aussi l'année, a essayé de jeter le bouchon assez loin et assez pris de la ligne de perte pour essayer de ne pas trop s'exposer à la puissance de feu des adversaires. Donc ça, c'est l'expérience qui parle. Et voilà. C'est magnifique. Et quand on a un bouchon à 10 mètres avec un pointeur qui envoie les boules comme ça, c'est sûr que... Alors, ça a l'air simple, ça ne l'est pas sur ce jeu. Il faut vraiment bloquer les boules. Alors, est-ce que ça va gêner notre jeune tireur ? Ouais, non, ça ne la gêne pas beaucoup. Il n'est à peine pas droit, mais... Il fait un peu de place. Le point est encore bon, il y a certainement raison, on a le tour de retirer parce que... Oui, on ne s'explose pas non plus. Voilà, on va faire passer. Alors là, un carreau enterré, ça c'est la nouvelle spécialité de cette équipe. Je ne sais pas comment il va falloir faire pour la sortir de là. Alors, on le joue au bout de cadre, c'est un ordre où il y a beaucoup, beaucoup de gravier. Oui, qui a été... Oui, du gravier de fond de cadre en force de gratter. On vous le redonne, ça, carrément. Parce que c'est... Oh, bah, bah. Alors, Eric a posé la boule avec la main, pratiquement. Alors là, c'était bien le moment de faire ça. Comme quoi, voilà. Ça pousse à se sortir les tripes et à faire du très, très, très beau jeu. Pour répondre à... C'est un grand appétant que convoit Thierry. Ah, ouais, ouais. Il fait bon, il fait un peu chaud. Le public est là. Nos amis sont devant leur écran. La vie est belle. Bon, alors là, ils réfléchissent un peu. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? La même chose ? Alors, un tir difficile pour Fernandez. Oui, alors, comme ça voulait être enterré, comme ça voulait être enterré, peut-être qu'elle ne va pouvoir résister. Alors là, alors là... Qu'il a touché. Là, il faut le faire. Une boule qu'on ne voyait pas. Qui était enterrée derrière la blanche. Alors là, il n'a pas dû passer loin de la première. Bon. Il n'a pas été tout à fait droit. Il a attrapé sur la tête. Par contre, ça peut faire cher. Ah oui, parce que là, Henri, avec ses deux apports, construit toute la main pour l'instant. On va se trouver quatre boules de tir pour en pousser deux et peut-être recouriller au score, voire mieux. Oui, déjà, celle-là, elle n'a pas beaucoup gêné. Alors, j'avais dit qu'il y avait encore trois boules, l'équipe bleue, mais là, celle-là, elle ne jouera pas. Elle est presque à me mettre à gauche. Un peu de souci. Je pense qu'il veut tirer, Mickaël Bonnetto. Pour supprimer. Et peut-être qu'il veut tirer au bouchon. Oulah, déjà ? Déjà ? Ouais, ouais, ouais. Il a peut-être... C'est un choix, évidemment, un peu risqué, mais ils sont deux boules contre quatre. Et comme tu le disais, Thierry, ils sont sur une mène qui est très dangereuse. Il est petit, les bouchons, dans ces cailloux-là. Surtout à 10 mètres, comme ça. Il a frappé, j'ai envie de faire un autre. C'est magnifique. Il est petit, mais le tiroir est à droit. Alors là, il fait lever le public. Je crois qu'on a assisté à un des premiers tournants de la partie. Oui. Parce que ça a redonné encore de la confiance à cette jeune équipe. Alors, on parle beaucoup de Mickaël Bonnetto, à juste titre. Mais il est bien équipé. Jérémy Fernandes, c'est aussi un joueur de grande classe. On va essayer de croiser un petit peu le terrain. Mais quel dieu ! On voit que c'est... Nos jeunes ont beaucoup de supporters. Voilà, c'est super raccord, c'est à voix d'Henri Lacroix. Henri qui est à folle. Ah, ça y est. Il a compris qu'il fallait qu'il monte d'un cran, sinon ça serait compliqué. C'est un petit palais de Bonnetto. Intéressant, parce que l'adversaire ne tire pas. Donc on se prête encore un carreau. Si Henri va prêt. C'est pas du jeu d'échec, mais pas loin. Et voilà, mal frappé, mal frappé. Non, ça a dû gagner, mais de peu. Ça va peut-être permettre à l'équipe Arois de tirer, de se lancer au tir et de ne pas être sur... Désolé pour tous ces « peut-être » que je vous donne, mais ça se passe à peu près à 20 mètres de nous, cette histoire. Et l'écran de contrôle ne nous permet pas toujours de voir qui a gagné le point. Alors, hop, Henri a désigné la boule de l'adversaire. Ah oui, ben là, il s'est fait peur, il vira quand même, parce qu'il a dû le gagner de justesse. Il ne veut pas prendre de carreaux. Il n'est pas certain qu'il ait voulu la mettre là. Oui, quand même, ça ne va pas empêcher Didant d'aller au rond avec une grande concentration. Sous l'œil vigilant de notre arbitre international. Ah oui, parce que là, ici, il donne du niveau au niveau de l'arbitrage. Ah oui, c'est important. Avec un tir magnifique. Ah, il ne perd pas de temps, notre ami Rivière. Il ne perd pas de temps, il ne perd pas de temps, mais en ne perdant pas du temps, il a perdu deux points. Il n'est pas très concentré, peut-être. Je crois qu'on n'a jamais mis carton pour dépasse 20 de la minute. Non, 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 je crois qu'il a du temps d'avance. C'est encore une boule rendue qui peut mettre les Fréjusiens dans une belle mène. Voilà, là, on s'y fait à la pointe. On se balade sur ce terrain, c'est impressionnant. Pointe et tire. Voilà, c'est le moment d'essayer de bien tirer, si on veut faire une belle mène. Ah, il a senti l'ouverture, Dylan. Et voilà. Voilà. Tout est dans les mènes de notre ami Romino. On va pas planter. C'est rendu. Coup pour coup, œil pour œil, dents pour dents. Mais qui est un peu sorti à droite. Donc, c'est toujours la boule de la croix qui a le point. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai remis en pointe, en tire. On a pointé. Voilà, de quoi revenir en partie, si Stéphane a l'idée de bien tirer. Alors, première vitesse, deuxième et la troisième qui est la bonne. avec un beau carreau au bout, vraiment, une grande concentration et sans bruit. Une belle partie Romino pour l'instant. Oui, une belle mène qui va leur permettre de recouler. C'est lui, certainement, qui a eu le plus de boules importantes, oui, qui comptent. Avec ce bouchon aussi, frappé par l'adversaire qui a... C'était le joker sorti par l'équipe Bonnetto. Bon, alors, en force de gagner des t-shirts de l'or pétant, que je me demande si on ne va pas être en rupture de stock. J'espère qu'on ne fait pas de fausses annonces. Je vois que Xavier, notre ami Xavier, qui est toujours prêt à essayer de motiver nos amis sur le web. Laurent Gosse disait tout à l'heure que le public niçois est formidable. On l'a vu parce que c'est un public qui a entourné. Dieu, ça le voit tout à l'heure. C'est ça la belle. C'est vrai. C'est toujours le frisson qui court sur nos échines. On a tous les ans à la finale de l'or pétant. Mais aussi, ce qui est extraordinaire, c'est la qualité d'attention de ce public. C'est vrai. La finale se déroule dans un silence extraordinaire. Alors là, on a un petit peu les spectateurs. Parce qu'effectivement, quand le but est en bordure de cadre, les gens qui sont en haut, on ne voit pas trop. Mais bon, on a un petit peu joué avec le règlement de manière à ce que l'esprit sportif soit conservé et que tout le monde puisse y voir du mieux. Oui, mais c'est important de garder les traditions. On a un monde qui va vite. Voilà, Anissa Lavel, que vous entendez des fois sur le stade de l'OGC Nice, a été repris en cœur par le public. Et on a essayé de tomber sur le bouchon pour faire la mène. mais on laisse tirer l'adversaire mais est ce que c'est est ce que c'est une bonne tactique on espère en contre peut-être c'est un point qui est facile à gagner voilà Dylan en grande forme qui a remporté le concours challenge est l'air d'eau donc il y a des preuves de deux tirs sur avec une belle finale contre philippe chuchot oui il joue un peu vite dans notre rivière il joue un peu vite il a perdu on a perdu l'a perdu bon très décontracté voilà oui mais attention parce qu'il n'a pas fait passer bonneto maintenant Dylan tire pour deux une belle main qui se présente pour les varoas après c'est vrai qu'il faut pousser les boulots loin et c'est vrai mais c'est passé il y a trois au sol voilà une belle main qui se présente alors est ce qu'on va on va partir au bouchon bien pas de suite on va engager une autre je crois pas je crois pas il faut qu'il faut pas abuser il faut pas abuser il faut pas abuser on se pose la question quand même un 4 à 4 on peut se la poser parce qu'il est alors c'est détruit en deux parties parce qu'elle fait qu'un frappe le bouchon ça ça remet dans le coup mais le manqué ça s'expose à une très grosse semaine et c'est capable d'amputer le résultat de la partie rapidement donc voilà essayé lui aussi de tomber sur le bouchon fernandez mais il est pas très loué alors est-ce que stéphane va continuer sa bonne série il n'y a pas de raison si il tire bien ça là il va quand même y avoir le feu il y a le feu c'est l'été il ya le feu alors oui il faut y aller il faut y aller on en a une pour repartir à zéro et une seconde pour en perdre que trois il est très fort au bouchon par contre sur ce terrain il faut le taper en plein bois là je crois qu'il n'a pas le choix c'est sauté il a sauté comme il faut le tirer plein bois je pense qu'il va y retirer oui si le noël en perd que trois s'il le pousse au mieux les noirs il peut encore s'en sortir un peu exactement de toute façon un peu plus pointé c'est encore manqué ça va être très cher on va prendre le maximum du côté de la la sanction le bon étau va être immédiate et on va faire un bon on va faire un bon au score c'est le deuxième tournant de la partie après ce premier but frappé qui était un signe encourageant là je crois que on va pas y échapper avec une main de alors qui a remporté le repétant comme 2002 je vais vous donner une piste c'est pas c'est pas pire fieux vous brûlez mais c'est pas pire fure c'est pas un gros tuyau là que tu nous as alors qu'est ce qu'on va faire à le mettre là il voit pas il voyait pas ouais mais est ce que les spectateurs vont faire le règlement on crie parce qu'on voit pas le bouchon alors on s'approche sans pouvoir le voilà sortir si c'est un riz qui fait revenir les boules en arrière presque bon d'ailleurs c'est fernandez qui part au tir pour laisser les boules à bonnetto en cas de danger oh la roma est quoi là on a pris six points on n'a pas perdu le moral ça c'est un signe de force moral pour cette équipe ah voilà ouais un petit peu court dylan voilà voilà on a un peu ouais attention parce qu'il faut faire passer maintenant et oui 10 à 4 on s'est un peu relâché 1 tranquille voilà mais ça dure pas longtemps non et pour les malheureux de l'euro pétanque qui aurait perdu en août ils peuvent se refaire avec le national de carmont la semaine prochaine national ou supranationale je sais plus comment mais dans un cadre magnifique magnifique oui il y a beaucoup de belles dates à venir à tirer du tard l'on peut passer dans l'avéron à l'air c'est en espayon on faisait une halte avec islam il ya de quoi faire dans ce coin et pour les amateurs de golf il ya notre ami christian lagarde aussi qui qui prêt à faire des biathlons voilà il est en train de repasser sa nouvelle tenue de d'international vétérans et pépé les pépé pétanqueurs voilà et bien toujours présent dans les moments très très bien joué stefan robineau ça joue très fort quand même a du côté de robineau la croix et rochers ouais il n'y a pas de place très très solide c'est compact ah la petite erreur et ils sont et elle est en danger dans les difficultés je crois qu'on joue un peu vite qu'à maintenant pierre est ce que ce qu'on a perdu l'espoir non je crois pas je crois que c'est un peu la difficulté à se met parfois cette équipe j'ai joué vite ah ouais ça peut être fatigué au bout de trois jours de pétanque ils ont servi de dormir un peu pourtant c'est pas le moment de dormir il faut ouvrir les yeux là aïe 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 comme quoi donc maintenant c'est la marque rassurée une partie qui n'a pas basculé qui aurait pu basculer qui n'a pas basculé et juste qui réduit le score avec ces deux points alors est-ce qu'on peut faire appel à un ami pour votre jeu la pierre pour savoir qui a gagné en 2000 en 2002 l'europe et tant qu'on peut t'aï c'est pas la même émission c'est un peu court pour rivera on va tirer quand même et voilà un petit palais sur le bouchon et la main se présente bien par contre les jeunes ils jouent assez vite mais ils sont concentrés quand même on le voit ah oui ils sont concentrés ouf alors qu'est ce qu'on fait en tirant la boule encore allez on a encore des munitions pour le but on peut encore tirer la boule pour voir si on fait un petit palais et voilà c'est fait voilà voilà un carreau qui peut on va être un petit peu un sel mais on sent quand même une équipe qui est très très forte celle de celle de Dylan Rocher ils arrivent parce que quand même ils ont ils sont en face d'une équipe qui joue ils tiennent le cap ils dominent voilà l'exemple de ce carreau de Dylan c'est une équipe imperturbable c'est la force tranquille voilà on a l'impression qu'il ne peut rien leur arriver et au bon moment ils jouent des bonnes boules et ils font pratiquement pas d'erreurs aucune erreur de jeu il faut rectifier leur main au 2.6 ah ouais ça a été et finalement on s'est lancé au gouchon on s'est lancé au gouchon il n'y en a plus qu'une si on veut attention il faut le frapper puis il faut qu'il sorte que les lumières s'éteignent pas sur ce d'Europétanque 2018 c'est manqué je crois que notre ami Dylan va inscrire son nom au palmarès pour la première fois voilà et c'est terminé on ne joue pas jusqu'au bout c'est terminé pour Dylan Rocher Stéphane Robineau et Henri Lacroix qui inscrivent pour Henri encore une fois son nom au fronton de l'Europétanque et puis pour Dylan Rocher Stéphane Robineau c'est la première fois alors Pierre j'ai été obligé de te laisser pour aller me consacrer au protocole parce qu'il faut qu'on remet la coupe vainqueur mais ça a été un plaisir avec plaisir comme chaque année avec moi c'est un bon moment pour moi aussi voilà allez bonsoir à tout le monde merci beaucoup bonne soirée on va peut-être voir si on peut avoir voilà Thierry Buatic est demandé sur le carré d'honneur et je vais voir si je peux vous donner quelques impressions de certains des protagonistes de cette finale on va je vais essayer de les rejoindre sur le carré d'honneur voilà les vainqueurs de cette allez monsieur Rixiotti monsieur le député voilà on va aller récompenser les vainqueurs de cette européenne qui est clair un tour d'honneur dans ce magnifique carré d'honneur des vainqueurs cinquième étoile pour Andina Croix première étoile pour Wilhelm Rocher et Stéphane Robineau à Nice allez une photo vite fait et après on fait un tour d'honneur et puis après on se retrouvera dans le tour voilà les champions qui vont venir vous présenter leur tour et voilà et puis voilà les champions les fichistes qui n'ont pas des vérités dans cette magnifique compétition vous avez dit la française David Ricard et Michael Bonneton voilà les champions ils font le tour de l'un il a lancé en la croix c'est bon il y a juste un petit bout avec avec Wilhelm Rocher c'était ta troisième finale les deux premières en 2010-2015 perdu tu tu as cherché cette victoire ça fait ça fait du bien oui c'est vrai que ça fait plaisir en plus le dernier coup j'avais perdu la finale avec Henri et mon père contre les Philippes à 15 à 12 et de refaire la finale là ce soir contre cette équipe de copains qui est bien en forme en plus cette année voilà 0-4 j'ai Henri on va essayer de marquer parce qu'on essaie pas de prendre la famille mais voilà je suis très content en plus on a très bien joué tous les trois tout le week-end et Roby a très bien joué au milieu aussi donc ça fait plaisir Henri c'est la septième finale tout comme Philippe Quintet et Philippe Suchot c'est ta cinquième victoire ici c'est ton jardin ici l'Europe d'Angers ah non c'est bon c'est bon c'est bon c'est le sport et honnêtement bravo à tout le monde bravo à toutes les organisations parce que c'est une très belle manifestation et que ça continue merci Stéphane ça fait plaisir de jouer dans cette équipe là vous entendez super bien tous les trois vous avez de superbes résultats c'est quoi ? c'est cet esprit, cette solidarité cette amitié qui est entre tous les trois qui fait que vous arrivez aussi à avancer c'est surtout une équipe d'amitié et après c'est vrai que t'as du talent quand tu joues avec Dylan et Henry c'est encore plus facile et moi j'essaie d'apporter ma petite touche là ça me fait plaisir parce que tout le week-end j'ai joué milieu normalement je suis le rôle de pointeur je pense que j'ai le bien national mais voilà comme dit Henry gagner ici c'est ma première donc ça fait ton plaisir et puis voilà merci à tout le monde aux bénévoles, aux organisateurs et puis au public et j'espère l'année prochaine avec grand plaisir on vous accueillera l'année prochaine je vous ai offré mon trophée au frère Robert il m'a demandé des trucs dans la finale vous ne pouvez pas lui répondre il m'a demandé de être présent malheureusement il s'est le droit du sport on ne sait pas si on avait aimé mais en gagnant il m'a dit que son frère est majeur donc je l'offre à son frère allez on peut saluer ce geste ça ne nous étonne pas de la part d'Henri qui a non seulement un bras extraordinaire mais un coeur énorme également merci et je suis sûr que ce sera plaisir au frère de Robert allez on va faire encore une photo de M. Ciotti voilà pour les vainqueurs de cette Europétanque des Alpes-Maritimes 18ème édition pour cette année 2019 avec Stéphane Romineau Henri Lacroix et Dylan Rossi voilà c'est sur ces belles images et ces belles réactions de champions que s'achèvent ce 18ème Europétanque d'Azur je pense que vous êtes régalés autant que nous à voir tous ces champions et toutes ces belles parties on vous donne rendez-vous très bientôt sur la web TV Boulist Note pour d'autres belles parties de pétanque merci à tous et on a une dédicace si je peux la faire ah pardon j'en ai été oh alors 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 là il arrive quelque chose d'instant c'est que Michel Bonnetou il venait de lui-même pour pour parce qu'il veut dire quelque chose au micro alors ça on en profite parce que c'est vraiment rare bon voilà je tiens à faire une dédicace à Jimenez Riba j'espère qu'on va le revoir très vite et on attend de le voir comme ça moi je pourrais rejouer avec puisque tu es là Michel voilà la caméra est là puisque tu es là on va recueillir peut-être des impressions juste après cette finale c'est la deuxième finale que tu parles que tu disputes ici à l'Europe et Tank c'est la deuxième que tu perds mais c'est la troisième fois que tu rentres en carré c'est un concours qui te réussit bien ben en fait toi ça me réussit pas mal mais bon comment je pourrais te dire ça me réussit parce que les jeux sont vraiment jolis l'équipe nous on s'entend vraiment bien donc voilà quoi après il y a des très belles parties le niveau est très très dur faire une finale c'est pas mal déjà et j'espère que l'année prochaine on sera là et refaire la finale et qui sait peut-être le gagner alors qu'est-ce qui vous a manqué ce soir face à Henri Lacroix Stéphane Robineau et Dylan Rocher bon on va dire que la première main Jérémy a une boule s'il vient à cadrer on n'a plus qu'à rajouter on peut en faire 5 on a manqué David a tapé on en a fait que 2 l'autre en fait on n'a pas réussi les mains on a eu 2 ou 3 mains à nous qu'on n'a pas su saisir bon après ils ont très très bien joué et c'est du haut niveau après c'est dur c'est dur à remonter en tout cas merci pour ce beau spectacle et merci d'avoir parlé aussi longtemps au micro Mickaël Bonnetto c'est la première voilà on va vous laisser sur ce sourire de Mickaël Bonnetto et vous donner rendez-vous très bientôt à Pézenas, à Palavas et puis tout l'été devant les caméras de la Web TV Bouliste Note à très bientôt c'est un petit délignon c'est un petit délignon